bon et gay ça c'est dansant quoi excellent de renouveau du la musique traditionnelle innovant et intéressant ça bouge plutôt bien assez déléant j'aime bien bouger sur leur musique c'est récupéré commercial c'est devenu un groupe comme les autres ils se prennent un peu pour des stars divertissante d'un sens c'est un mélange de style et voilà c'est la Mano Degra donc qui a squatté carrément le studio de Mont Zénith à moi aujourd'hui vous êtes bien installé en squatte c'est une invitation qu'est ce que vous pensez de ce qu'on a dit de vous tout le monde pourra parler je pense vous êtes une douzaine douze quatorze je crois dans le groupe ouais qu'il faut répondre cartésien ouais bah y'a eu boire et à manger y'a eu tous les avis sont à prendre y'en a un qu'on n'a pas bien reconnu là on a fait il a demandé on aurait bien aimé voir sa tronche mais c'est quoi pour plaire à tout le monde c'est celui qui aime il aime et puis voilà même si c'est un CRS quoi c'est pas gênant mais aujourd'hui vous plaisez à un grand nombre vous et ça c'est assez bon c'est récent c'est à dire ça date de combien de temps deux ans c'est rien c'est relatif à peu près que ça marche fort en gros ouais ouais c'est pas ça un succès énorme que vous avez énorme ça ça va on met du beurre dans les épinards et vous avez accédé au succès par une route qui est différente des trajets habituels c'est ça qui est intéressant on connaît pas le trajet habituel donc faut que tu nous expliques quel est votre trajet concert 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 tournée tournée club même les bistrots puis même aujourd'hui de temps en temps ça continue c'est important de continuer à en faire on fait attention à pas faire trop de bruit qu'on colle peu d'affiches on colle plus d'affiches mais vous avez démarré s'appelait pas la mano negra la mano negra existe existe depuis combien de temps trois ans en gros il ya eu plein de groupe avant quatre ans déjà le premier groupe c'était les autres ans il ya eu les hautes pensées carayos les casse-pieds les les chihuahuas les kingsnakes les volets les réacteurs comment vous définissez aujourd'hui c'est un mouvement qui autour de vous bon il ya vous faites la scène la scène la scène ce qui est je crois vraiment que vous quasiment toute votre vie mais bon il ya tout un univers on va voir tout un tas de gens qui sont ici autour de vous qui est que il ya des bons que ça fonctionne par affinité beaucoup disons qu'il ya plein de gens qui font partie de la mano il y en a plein qui gravite autour c'est plus c'est un groupe à géométrie variable ça peut défend peut être 25 dépens fait 12 dépens au minimum on est 14 et le point de départ c'était c'était vous manu avec tu peux me tutoyer avec toi avec qui avec qui avec qui vous avez démarré vous étiez combien en départ au départ de la mano on les y avait il y avait moins senti et tonio il y avait alain qui jouait dans les carayos il y avait tu m'as qu'une autre mamac et votre ambition c'était quoi notre ambition c'était quoi ouais au départ je crois que c'était vraiment de bien s'éclater déjà c'était ouais puis arriver à trouver des concerts c'est pas simple tourner quand un groupe qui n'est pas connu en france c'est dramatique c'est vraiment difficile donc déjà l'ambition c'est arrivé à trouver un concert où tu étais payé plus qu'un sandwich et un pied au cul et et puis arriver à faire un disque ça c'était pas évident non plus donc il ya bon il ya des petites boîtes et qui nous permettait d'enregistrer vous avez démarré avec dans le mouvement alternatif avec boucherie production c'est ça on a commencé chez boucherie pour les disques et chez boucherie aujourd'hui vous êtes chez virgine qui est une grande multinationale on y reviendra tout à l'heure on m'expliquerait pourquoi ces changements est-ce que vous avez gardé votre identité tout en changeant de deux maisons de production parce que c'est quand même question qu'on peut se poser comme comment vous fonctionnez parce que maintenant vous vendez beaucoup de disques comment financièrement ça ça marche que comment est géré votre votre groupe le premier extrait qu'on va voir vous avez choisi ensemble c'est un extrait des valseuses qui est un film assez ancien et qui pour vous et reste très contemporain je crois que ce film bon c'est à dire là tu vois la banlieue on parle beaucoup de la banlieue tout ça je crois que ce film il fallait que ça qu'on va voir il résume tous les problèmes de banlieue il est résumé en deux minutes l'un à l'attaque allons-y je suis sûr que c'est bien ici que tu viens content pour moi sont belles qu'elles oreilles l'arrêt je prends bien dégagé mes fictures tiennes et des fois que je réfléchis en un peu beaucoup encore tous les samedi ça non 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 ça le samedi je travaille c'est le jour il a plus de fauches et des voyous dans ton genre j'en fais coffre à la douzaine ça c'est bien ça c'est bien parce que si tout le monde faisait son métier comme toi d'ailleurs un petit peu moins de gaspillage pareil tu es un oise toi le 421 ah oui qui c'est qui te l'a dit ça oh oh je te connais par terre des types comme toi j'en ai plein les pattes là en ce moment tu peux pas savoir ils accrochent c'est pas c'est pas croyable c'est une correction que tu es venu chercher ici non 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 seulement un froc du genre américain tu vois pour mon frangin c'est son cadeau d'anniversaire ah oui tu vois c'est au bout à droite à l'avant tu vois après les télévisions je te fouillerai à la sortie j'ai rencontré une femme du monde ah oui oui elle m'a la peau tu vois elle me donne tout ce que je veux je suis là elle s'appelle ah félicitations ça n'a rien ton base là on te repère à 200 m tellement tu puis la brillantine il est dans le tas du pot tu sais parce que je suis de bon humeur moi aussi donc la vie est belle j'ai envie de te toucher tellement tu me fascines et puis tu m'attendais parce que si des fois je le touchais un peu comme ça et dis donc oui tu les plaques les vendeuses attention à trois je te fous dehors avec mon pied dans le cul t'as compris petit camp on est vraiment pas de la même famille tous les deux non certainement mais aujourd'hui manu tant que tel tu es un peu loin de ça non pourquoi loin le supermarché on y va tous tous les jours je crois vraiment tous c'est pas si tous les deux trois jours c'est surtout le personnage du prix unique dire c'est pas que là tu le rends c'est ça c'est des mecs qui votent le pen ou des trucs comme ça c'est typique il sent le retard à 100 m c'est sûr qu'on n'a plus besoin de faucher quand on va au marché maintenant à moins par amour fraîche par amour du sport mais sans maintenir ouais enfin on n'a plus besoin de ça à tiens d'ailleurs c'était pas négé de payer le train et le succès donc l'argent que vous gagnez aujourd'hui comment vous gérez cet argent on gagne l'argent quelque part on en perd ailleurs on sert qu'on fait des concerts où on gagne de l'argent on en fait d'autres on en perd beaucoup on a des projets qui sont pas toujours des projets qui sont rentables financièrement viables joueurs bon la tournée à pigal qu'on a pu faire ou qui n'est pas une tournée rentable tournée en banlieue qui n'était pas non plus une tournée forcément rentable on quand on joue à rome dans un squat il sait pas des trucs rentables c'est rentabilisé par d'autres concerts et on et on nivelle à zéro c'est toujours un nivellement à zéro et qui gère ça c'est senti c'est le cousin il est où c'est le bâton des gros et comment vous répartissez dans la manance on s'occupe de on essaie de s'occuper de tourner on est notre propre manager on est on a notre propre boîte d'édition on monte nos tournées nous mêmes donc on peut vraiment faire ces choses là de la manière qui nous semblait mieux quoi bon au niveau de répartition sur une tournée tous les gens qui travaillent sur un spectacle de la mano il ya des bénéfices qui tombent mais tout est partagé en parts égales entre soit le chanteur le batteur jacquot les le service d'ordre à tout le monde touche exactement la même chose sur les concerts ça va conserver les gens qui bossent ils ont voilà et au niveau de la mano second bon il ya on est au niveau de la mano au niveau des royalties tout ça bon on est partagé les royalties aussi entre techniciens il n'y a pas trop d'indications quand c'est comme ça il n'y a pas de problème de syndical pas vraiment et avec virgine on voulait se faire donc virgine seulement ça se passe très bien pour nous pas du fait que qui nous ont fait entièrement ce qu'on a envie de faire quoi et pas seulement au niveau de la musique c'est je pense que il ya plein de groupes qui croient que si ils ont la liberté musicale ça suffit je pense que la liberté se gagne surtout et le problème est la guerre espace au niveau de du problème économique et du que soit le marketing la promotion et tout ça et c'est là qu'il faut il faut que les groupes se défendent et puissent eux mêmes gérer ce ce problème là quoi nous à notre niveau on peut complètement décider voilà 10 de la mano va sortir on décide de pas faire promotion de pas passer en télé de pas faire de radio de pas faire de presse et ça c'est nous entièrement qui décidons sur le dernier 10 qu'on a décidé de pas faire de 2 de bourrage de crâne aux gens c'est un disque qui est en train de se vendre naturellement et on avait envie de voir ce que représente la mano naturellement sans bourrage de crâne au niveau des gens quand on nous a très pu vu à la télé ou dans la voie on vous voit quasiment jamais non mais je vous ai fait mal ouais à canal c'est tout alors on est donc attablé il ya des couscous c'est du couscous un cas derrière parce que ça vous fonctionnez comme ça quand vous êtes en tournée on a l'occasion bon ben c'est pas généralement qu'on en tournée où on mange le mieux c'est quand c'est quand c'est elle qui nous prépare à manger c'est sûr ça fait partie de la famille ouais on peut dire d'accord alors il ya le couscous vous avez souhaité que jean pierre cov viennent dans votre zénith donc jean pierre est là va nous rejoindre vous l'avez invité pour qui donne son avis sur ce qu'on va il faut qu'il goût de ça je pense et puis on avait été invité par jean pierre cov quand il avait fait c'est vraiment plaisir de voir le chemin parcouru depuis deux ans deux ans et demi c'est génial moi je suis ravi pour vous je vais vous offrir son dernier en vrai au secours le goût jean pierre le donnait lui c'est un pour 14 à consommer à consommer tout de suite alors on y goûte au couscous ou quand vous voulez c'est mon type en jean pierre il est vous aimez ça déjà au départ ou ça c'est pas ça c'est que jean moi je garde le souvenir d'un couscous absolument génial que j'ai mangé dans un bordel à goulémine au maroc c'était extraordinaire les filles préparer ça le pour le déjeuner et c'était merveilleux parce qu'il y avait cette ambiance dont du claque où il y avait le puits au milieu où les filles n'est qu'avec ce soir pendant le boulot et pour l'aigle aux airs où on peut manger c'était merveilleux bon alors tu vois le le couscous quand on mange ça dans des restaurants qui se volent un petit pic comme ça ça n'a jamais cette finesse là là tous les grains sont séparés les d'un des autres c'est goût de ça michel parce que c'est absolument la passion de cuisson à la main la semoule faite à la main on va manger la semoule rire évidemment du quartier du soleil j'ai mangé le même à blondie mais c'était vous je sais pas si on va continuer l'émission on peut le manger à bondy aussi de temps en temps ouais on va peut-être enchaîner c'est super alors non je mange mon fils on va regarder les tout tourmenté sa cause du png ça va déplacement difficile ça va bien ça va bien on va regarder chez bas noirs ouais alors alors chez bas noir c'est une cassette qu'on a on est parti en algérie acte homme là puis avec toute l'équipe là on est en visite en algérie avant et on est tombé sur une cassette de la mano là-bas et beaucoup de pirates beaucoup de coquilles enfin bon une cassette qui se sont démerdés chacun ça vous fait pas trop chacun son histoire ils ont raison et donc on a on a trouvé la cassette de la mano avec chez bas noir qui chante sur la version de sidi qu'on fait il rechante dessus il a utilisé notre version et là dernièrement on a retrouvé le clip la vidéo de chez bas noir bon marché de mont la jolie je crois c'est que l'on va le fourrer et on a trouvé le clip et puis je pense c'est bien que les gens le voient quoi enfin nous on trouve qu'il est ce que nous a fait rire les artistes ordinaires ou classique disons plutôt frais des procès ça dépend si c'est fait avec goût et si c'est fait avec l'envie de faire quelque chose de bien pourquoi un procès si si c'est des gens qui font ça juste pour se faire des thunes alors là pas de cadeaux quel est le pays au monde où vous êtes le plus populaire actuellement la france et après il ya l'espagne et l'italie il ya la suisse romande là on commence à faire un peu l'amérique du sud on est au mexique où ça vient démarrer mais bon ça reste le trio c'est france espagne italie alors regarde chez benoît chez benoît c'est parti oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 la peste brune ou je sais pas quoi enfin je sais pas un truc bizarre et les bars je trouve ça bien de montrer ça parce que c'est pas de la politique c'est pas des hommes politiques c'est des gens qui font de la musique et je trouve ça très très inquiétant on a beaucoup tourné en europe partout dans tous les pays on va on sent que ce problème est en train de monter on sent partout beaucoup plus présent qu'il ya deux ans beaucoup encore plus qu'il ya trois ans quand tu vas en belgique avec les bons on est tombé sur une manif des extrémistes flamands qui était vraiment impressionnantes je sais pas là tu es d'accord enfin c'était c'est et tout le monde voit ça à travers la télé comme la guerre du golfe on dit on bossait c'est qu'à la télé et mais c'est partout quand tu vas à berlin on vient de berlin les mecs à berlin est ils sont jurés qu'aussi ouais bon berlin partout on va en europe de plus en plus on sent qu'il ya ce problème qui est en train de monter et on sent que ces gens d'extrême droite fasciste raciste sont à la limite des gens qui sont en europe en ce moment le plus organisé et qui sait qu'ils font le plus de qu'ils sont plus et qui sont ils sont terriblement combatif ils sont terriblement motivés et c'est un danger qui est qui est j'estime qui est enfin moi je suis hyper inquiet par rapport à ça quoi pro l'image c'est pas juste l'image c'est aussi qui a pratique l' values car on tous Et notre image est une sorte de l'image de l'éducation. Nous sommes les vrais représentants de l'esprit européen, de l'essence européenne, de l'identité européenne. Centrale Europe obtiendra ce que c'est la vraie essence. Nous étions plus de 1000 ans sous la guerre allemande. Et le reste, en Belgique, était aussi 1000 ans sous le Vizantinien et puis sous le Turc. Donc nous pouvons rencontrer des différences spirituelles, des différences religielles, des cultures et des géographies. En fait, dès 1982, Leibar crée son propre mouvement artistique appelé le nouvel art slovène. Ne slovenić kunst. Le NSK regroupe de jeunes acteurs, peintres, architectes et musiciens. Tous impliqués dans la recherche rétro d'une identité slovène. Aujourd'hui, Leibar est signé par le prestigieux label anglais de Depeche Mode Newt Records. Irwin, la branche art plastique, expose à Londres et à New York. Le Pilote Rouge, la compagnie de théâtre, promène ses performances dans toute l'Europe. Le Pilote Rouge, la compagnie de Depeche Mode Newt Records Le Pilote Rouge, la compagnie de Depeche Mode Newt Records pense que vous mettrez peut-être pas les pieds c'est vous voyez dans une maison des gens et les responsabilités de lutte records ils sont distribués par virgin en france qui est notre maison de disques je ne savais pas qu'ils étaient chez mute ouais on discutait peut-être ouais on va marquer une dernière pause dans votre zénith et on va redémarrer avec une question surprise qui vous est posée par jean luc de la rue de canal plus et l'europe 1 bonjour la manone grasse j'ai deux petites questions à vous poser préalablement histoire de que tout le monde soit à l'aise j'aime beaucoup ce que vous faites j'ai lu tous vos livres alors la première question concerne surtout manu manu on se connaît un petit peu donc si tu permets que je te vous voie manu vous écrivez vous composez quasiment toutes les chansons du groupe vous faites beaucoup de parties guitare vous chantez quasiment toutes les chansons même si parfois vous faites accompagner je repose une question j'ai déjà entendu ailleurs je dois savoir si on peut imaginer qu'un jour là la manone grasse devienne la manu des gras voilà si vous pouvez répondre à cette question puis deuxième question pour savoir si la manone grasse participe aux énigmes de michel denizot essentiellement pour avoir des places pour pouvoir aller au parc des princes mac je mange pour le moment la mano je crois que c'est bon c'est ce qui convient complètement je vais j'ai même pas besoin d'aller chercher ailleurs pour on fait des trucs à côté je crois que c'est important depuis un moment c'est un peu plus posé donc on fait des petits groupes à droite à gauche moi j'ai enregistré le petit morceau avec gino là avec et philippe ont fait des petits trucs à droite bon il ya les patrons il ya le 10 de coq on va voir la fin comme le petit on va y arriver donc bon c'est c'est des gens de la manne aussi qui m'ont aidé à faire le disque et qui ont travaillé dessus et voilà mais je crois que c'est hyper important non plus de pas tout le temps resté dans un dans cet univers manone gras il faut aller piocher des inspirations à droite à et puis en plus on s'est toujours dit entre nous que on s'autorisait ça quoi c'était plutôt un plaisir même de le faire et ce qui est même d'ailleurs simple parce que ça n'a jamais lieu au groupe mais c'est comme une place pour le parc comme vous allez partir pendant six mois de façon ça va pas me coûter cher c'est parfait merci mais quand vous reviendrez vous serez j'en veux bien quand marseille vient il n'y a pas de problème ouais ouais d'accord bah ça va attendre maintenant quelques mois sauf si la coupe de france on va voir maintenant un extrait de culture pub je sais pas quelle heure que vous avez pas le temps de voir beaucoup la télé je pense non et c'est rentré tard le seul moment on voit la femme moi je vois la télé c'est 4 heures du matin la piole d'hôtel et allume la télé c'est l'enfer c'est bon voisin voisine machin les saufs opéra comme on dit je peux ou un clip ou un clip ou les clips de la mano sur la 6 ou qu'est ce qu'il ya d'autre les documentaires ça va à peu près ça et temps en temps quand il ya culture pub ça fait du bien une demi-heure de d'oxygène c'est quoi la télé pour vous que vous êtes né avec la télé vous faites par une génération qui est née avec la télé c'est un c'est un truc d'abrutissement de divertissement intéressant vous n'avez rien à rien à foutre ça pourrait être un truc intéressant c'est tout ça pour moi c'est beaucoup plus utilisé comme un truc d'abrutissement c'est ça qui est l'outil en lui même il pourrait être super c'est la manière dont dont c'est utilisé à mon avis qui fonctionne pas du tout moi je crois que je pense tout déjà qui que six chaînes tout ça je comprends pas de rien à dix mille tout le monde pourrait faire devrait pouvoir faire sa petite télé comme on fait comme il ya des home studio maintenant pour faire de la musique tout le monde devrait pouvoir faire sa petite émission à la télé la passer et celui qui a envie de la capter la carte ça ça serait une télé super là c'est il ya six chaînes ou sept ou maintenant le câble 12 mais c'est pareil c'est la même histoire et à plus ou moins bien mais bon c'est ça reste ça pourrait être un espace de liberté génial et ça reste qu'un truc hyper contrôlé alors donc on va voir cet extrait de culture pub qui est une un spot qui a été fait en espagne une pub antiraciste qui a été fait qui est pas mal fait alors qu'en france on manifeste contre les minorités en espagne une association antiraciste de barcelone a eu l'idée de réaliser un film contre les discriminations de tout poil spéciale anti mauvaise langue bloody black post smart arse jew boy brees balls big c'est des animations of our coûte c'est l'arand very badly qu'elle a kobe même si tu veux qu'elle de est ce que depuis que vous avez du succès on vous respecte plus qu'avant par une évidence est ce que certains d'entre vous ont vécu des formes de racisme ou et qu'aujourd'hui bon vous êtes la manu negra donc vous êtes bien le respect par rapport au succès je veux dire plus on est connu plus tu te fais tu peux te faire canarder enfin je veux dire plus tu peux te faire insulté à droite à gauche moi je me fais beaucoup plus insulté depuis que j'ai connu que quand j'étais pas connu et puis si tu appartiens une minorité et que tu es connu les gens sont pas censés te reconnaître ils peuvent continuer à agir de façon raciste si les gens commencent à te respecter parce que tu as du succès alors là c'est vraiment grave mais ça arrive de toute façon tu as tout intérêt à méfier tu n'y peux rien c'est souvent c'est souvent le cas c'est sûr que le beauf de service il invitera plus facilement yannick noah à sa table que boobacar qui habite à sarcelles voilà c'est sûr évident alors on va il ya un dessinateur qui est là depuis le début qui est fait partie de votre zenith et quelqu'un que vous aimez bien qui s'appelle paul karali et qui dessine dans psychopathe ouais entre autres vous suivez les news de façon régulière où c'est de temps en temps quand ça passe dans la recherche tous les jours de l'actualité c'est important moi je suis où je mate à la télé vite fait les news ou un journal mais tout le monde j'aime bien savoir ce qui se passe ouais et vous personnellement avant j'étais libé ou du mal et depuis le psychopathe franchement vous avez des parts dans le journal non non plus enfin on espère si vous avez regardé la cérémonie de clôture des jeux olympiques qui était très très réussi à vous les avez vu ce jour là le groupe s'appelle champêtre de joie vous n'avez pas découvert ce jour là vous les connaissiez avant vous les connaissez depuis combien de temps on connaît jeanot beldub depuis un bon moment à l'époque où il faisait les ans dimanche et on a vécu pas mal de gaères ensemble je pense et puis on s'est perdu de vue des années quand même pendant longtemps c'est puis là on se retrouve et je crois que c'était une bonne occasion pour pour se retrouver alors champêtre de joie la chanson s'appelle la vipère du trottoir alors je vous dis tout de suite qui seront à partir du 5 avril tous les dimanches à belleville dans un endroit qui s'appelle le berry comme châteauroux le berry zèbre l'auvrier 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 lui disant l'auvrier lui disant si qu'on s'aime pas pas de belle mirette l'auvrier sourit et dit l'auvrier 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 Combien tu vas-y t'arrêter de moi ? Oh oui, je veux vivre de l'ordre même de toi Oh oui, que tu n'y reviens qu'à moi D'un tout, c'est toi celle que je préfère me du temps Et dit-elle, tout le temps il mord dans l'arrêt jusqu'au sang Oh oui, c'est toi seule qu'elle me rend pas le mort La vie est peure Du mort, du père, le venant du mari, ce combat, ce n'est pas ça Il quitte à l'atelier, lâchement ses amis, sa vieille maman Dans les bouges, maintenant il joue avec les filles, les voyons Et quand elle vient lui donner son argent et son baiser Alors elle a dit Chérie, c'est moi qu'on appelle la vie perdue pour toi Pour toi, je vends mes baisers mon corps chaque soir Tu sais que mon coeur t'appartient à tout mon son Je l'aime car pour moi c'est le plus beau Pas vu que je vole pour te plaire, je pleurerai Je l'aime car si tu mets la commande, je tuerai Lorsqu'un soir il la voit et soudain lui barre le chemin Tu vas venir ou sinon ? Elle te lui répondit ? Non ! Alors tout surpris, il dit Si je sais le pouvoir de la vie perdue pour toi A nous, c'est l'esprit trop de miroir, quelqu'un d'autre Comme moi, il a quitté le travail, ça m'apporte Dans le temps, c'est le bagne qui l'attend Prenez-le, la vie perdue pour toi Dans ses bras Et j'ai Chérie, tu ne recommences à reprendre Alors, sans pitié, pas de meurtre Lorsqu'un soir, la vie perdue Sous-titrage MFP. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...